Première question, je vais être un peu formel, je vais te présenter, toi, et ton nom d'artiste, comment tu joues à la fin, tes personnalités, qui ? Je suis Christian Guémy, j'ai 40 ans, je suis plus connu sous le nom de C215, parce que je réalise des portraits aux pochoirs, dans les rues, partout où je passe, plus souvent sans autorisation. Alors, est-ce que tu peux décrire tes oeufs ? Derrière, on est presque pas très loin sur toi, t'as réalisé. Comment tu définirais ton travail ? Quel style dans tout ce qu'on trouve un peu dans, on va qualifier de street art ? Pochoir, etc. Voilà, comment tu fonctionnes ? Quelles sont les techniques ? Au niveau des techniques, je suis assez polyvalent, puisque je travaille à petite échelle au pochoir, ou à main levée à plus grande échelle, comme là. Après, pour définir mon style en lui-même, je dois avoir de la chance, parce que les spécialistes, les gens qui sont un peu initiés à tout ça, ils appellent ça le style C215. Donc, peut-être que c'est de par la singularité de mon boulot que j'ai réussi à faire mon chemin là-dedans. Apparemment, comme j'ai toujours été plutôt centré sur moi-même, et sur ce qui me compose, ce qui a fait mon histoire, la singularité de mon histoire aussi. Je n'ai pas été chercher nécessairement à la base, j'ai commencé le pochoir en 2006, je n'ai pas été chercher des références toutes faites, ni sur le terme de l'iconographie. Je ne me suis pas du tout laissé imprimer par la pop, ni par le hip-hop d'ailleurs, ni pop ni hip-hop. Donc, ça a déjà évincé pas mal d'influences directes qui auraient pu, tout restait à faire, hors de ces deux champs-là. Et moi, j'ai peint les gens qui se trouvaient autour de moi, mes potes, ma fille beaucoup. Il n'y en a qu'à 10 ans, aujourd'hui, je fais régulièrement son portrait. Des influences basiques constituent ma culture ou mes références, sans nécessairement, et même en termes de style, j'ai assez confiance en ce que je fais. Je le fais à la fois pour moi et pour les autres, mais je ne me casse pas la tête. Je peins comme j'ai envie de peindre, non pas comme les codes voudraient que je peigne. Il a toujours été très important pour moi, en revanche, d'être accessible et qu'il puisse y avoir une jouissance pleine et immédiate de mon boulot, même pour quelqu'un qui ne possède pas les codes du graffiti ou de la pop, ou toutes ces choses-là. Je peins aussi bien pour les enfants que les vieux ou les initiés. Donc, j'ai toujours pratiqué une forme d'autocensure à ce niveau-là pour être sûr que mes œuvres ne soient pas des œuvres qui divisent, mais des œuvres qui fédèrent et qui aient une petite utilité sociale. Parfois, ce n'est pas nécessairement dans le message, je suis aussi dans l'usage. En réalisant la fresque qui est derrière, qui était couverte de tags, j'ai démarché le propriétaire en disant « Bon, voilà, je sais ce que je fais. Vous connaissez peut-être mon boulot ? » Il m'a dit « Bien sûr. » Il a dit « Allez-y. » C'était rendre un peu plus agréable ce parc dans lequel on est assis, qui n'était pas vraiment accueillant. Donc, voilà, ce n'est pas nécessairement dans le message. Le message n'est pas dans le style, il n'est pas non plus dans la politique. S'il y a une démarche politique dans ce que je fais, c'est plutôt le fait de transformer la rue ou la ville. Parce que j'ai eu la chance d'être consulté aussi sur plusieurs projets urbanistiques liés à l'art robin. Différentes municipalités, c'est très intéressant. Et quelque part, c'est une forme de politique que de faire vivre la ville et de la transformer. Donc, tu parlais d'être accessible au plus grand nombre. On a l'impression que street art, au milieu des graffeurs, etc., ça se veut quand même un milieu ? Pas du tout. Pas du tout. Je te coupe parce que le terme graffeur, c'est un terme qui a été inventé par des journalistes, je pense. Un graffeur, ça n'existe pas. C'est comme un gribouilleur. Ça peut être un très grand journaliste ou ça peut être un type qui n'arrive pas à aligner trois phrases. Je veux dire, on ne sait pas. Alors qu'en fait, il y a soit les vandales, soit les artistes. On est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que soit on intervient pour faire de l'art et en général, c'est pour que ça soit reconnu comme tel. Donc, c'est pour satisfaire au moins les initiés, voire le plus grand nombre. Quand on cherche une reconnaissance artistique, soit on veut déplaire. Mais il n'y a pas d'entre-deux qui se voudraient un graffeur. Il y a plein de présupposés dans ce terme que je combats. C'est un terme que je combats. C'est-à-dire que c'est vraiment dire, bon, à la fois c'est un artiste, mais c'est pas vraiment un artiste. Mais c'est un mec qu'on voit à la MJC le dimanche avec ses bombes. Il fait un mur en live. C'est exactement ce terme-là qui a poussé Beaubourg cette année à faire un cycle sur le street art en confiant seulement les animations pour ados aux artistes. On n'aurait jamais fait ça à de grands artistes contemporains. On n'aurait jamais demandé à Boltanski d'aller faire un atelier pour réduire son travail face à des gamins. Non, mais ça on le fait volontiers avec les graffeurs. C'est-à-dire qu'un graffeur, on ne sait pas trop si c'est un animateur, on ne sait pas trop si... Voilà, c'est ce terme-là qui permet un peu toutes ces dérives. Et le fait que finalement, ceux qui sont des artistes parmi cette population qu'on qualifie de graffeurs, n'accèdent pas à la réalité d'artistes. Et ceux qui sont de purs vandales, qui sont là parce que c'est des anarchistes, et qui veulent combattre le système à leur manière, et de saccager, qui veulent faire chier les gens en peignant leur nom, sans intérêt, là où ça fait mal. D'ailleurs, je respecte la démarche, j'aime les anarchistes aussi. Mais je trouve ça terrible de les mettre, tout le monde, dans le même vocable, en fait. Un vocable, le graffeur, ça n'existe pas, le graffe. Ça recouvre tellement de réalités différentes, et de démarches différentes, et même de techniques différentes, que c'est juste un fortout qui permet de réduire la chose, et de l'assimiler, finalement, une démarche un peu hip-hop, un peu de banlieue. Voilà, c'est un peu le grand frère du coin, équipe 1, à la MJC, pour les plus jeunes. Ça, c'est un cliché tellement réducteur, et tellement loin de la réalité de ce qu'est la banlieue aujourd'hui. La banlieue où la plupart des créatifs vivent, ça se trouve, tu y vis. Aujourd'hui, on voit à Saint-Denis, à Montreuil, Montreuil, c'est un vivier de créatifs énorme, Ubisoft, ils sont bien à Montreuil. Vitry, ça se développe, il y a Bagnolet, voilà, c'est ça la banlieue aujourd'hui. C'est des gens qui s'excentrent, pour aussi excentrer la créativité, parce que peut-être que la capitale s'est fossilisée, et que c'est difficile d'avoir des initiatives, ou des surfaces, ou des choses un peu précaires dans le centre. Il faut énormément de garanties, tout relève de la finance dans le centre-ville de Paris. Donc la créativité, c'est excentrer en banlieue. Et moi, je suis tout le contraire d'un banlieusard, en fait. J'ai grandi en province, j'ai étudié dans un collège catholique, je suis monté à Paris, j'ai travaillé dans le multimédia, puis dans l'export, l'éco de luxe, voilà, j'ai un col blanc, et puis finalement, pour pratiquer, pour trouver un atelier qui soit raisonnable pour un artiste, il a fallu que je m'installe à Vitry, proche de ma fille qui habite à Ivry. Et voilà, c'est significatif, il n'y a pas de touche banlieusarde là-dedans, c'est aussi le signe de la mixité qui est en train de devenir la banlieue en première couronne, avec une population cosmopolite, et à la fois des gens qui viennent d'ailleurs pour apporter leur énergie. Ça me déclame déjà tout ce mouvement, du coup, de, on va dire, d'institutionnalisation de l'art urbain. Ça, je préfère. Ils se plantent, en gros, est-ce que Beaubourg se plante, est-ce que la Fondation Quartier se plante, est-ce que des toiles, ou en tout cas des œuvres, peu importe le support, qui sont achetées, 25 000, 30 000, 35 000 euros, comment tu positionnes, comment tu positionnes par rapport à ça ? Alors déjà, pour réinjecter un peu de réalité dans les fantasmes, Beaubourg, il n'y a pas un seul musée français, pour l'instant, qui fait l'acquisition d'aucune œuvre d'artistes urbains de dernière génération, absolument aucune. Donc l'institutionnalisation, c'est un grand fantasme, encore une fois, qui provient, en fait, de l'idée extrêmement romantique, qui voudrait que les graffeurs, tels que vous les appelez, soient des héros. Des héros, peut-être anonymes, qui sévissent la nuit, qui sont complètement désintéressés, qui ont extrêmement de talent, mais que personne ne connaît, et qui, finalement, s'ils accédaient à ce qu'on appelle communément le crédit pour un artiste, perdraient un peu leur âme, finalement, ça dénaturerait leur démarche. Il faudrait qu'ils correspondent tout à fait, plus ou moins, au mythe romantique de l'artiste maudit, et si possible sympathique et modeste. Et voilà, ça, c'est un mythe, parce qu'un artiste, un grand artiste, j'en connais plein, qui peuvent intervenir dans la rue et faire des merveilles, à qui tu peux confier un morceau de bois de 30 cm sur 40 cm, et qui vont y réaliser une merveille, et qui tu vas donner des craies, ou ne serait-ce que du sable sur la plage, et puis qui vont réaliser d'autres merveilles. C'est des artistes, c'est-à-dire qu'ils ont du talent, quel que soit le type d'exercice qu'on leur propose, avec une personnalité, un style, des choses comme ça. Alors, il y a des bons, il y a des mauvais artistes, mais dans l'ensemble, les bons qui accèdent au crédit, à la reconnaissance institutionnelle, c'est bien l'évidence. À l'heure de l'hypermédiation, où il y a Internet, et les réseaux sociaux, la rue Internet, et les réseaux sociaux, n'importe quel type qui a du talent aujourd'hui, et qui le met en ligne, ça ne va pas rester longtemps inaperçu. Donc, il y a une logique plus directe qu'au XXe siècle, où il s'agissait beaucoup de médiation. La médiation, on vient tel siècle, c'était la médiation culturelle et la médiation artistique, c'était l'essentiel du business de l'art. Puisqu'il fallait faire connaître au public, porter au public, porter aux institutions, les artistes qui auraient été eux-mêmes décelés, crédités par des critiques, donc des intermédiaires. Aujourd'hui, il n'y a plus ces intermédiaires. On est à quelque part, c'est un genre de popularisme. Aujourd'hui, un artiste présente ses œuvres sur Internet, et si la foule aime, il va se retrouver sur sa page Facebook avec une communauté de 130 000 personnes. Donc, ça, on ne peut pas bloquer. Depuis l'expérience qu'a fait Banksy au musée de Bristol, où il a quand même fait 350 000 visiteurs en trois mois, cinq mois de visiteurs du musée des beaux-arts de Bristol, on a un retournement avec ces institutions qui n'ont plus beaucoup d'argent et qui aiment aussi drainer du public, et qui se mettent à suivre. Alors, voilà, je pense que certaines institutions, comme même le McVal, sont assez mal à l'aise, parce que, évidemment, tout le XXe siècle, on a investi des sommes colossales dans des collections d'arts contemporains que le public, en tout cas, a délaissé, qu'il a ignoré. L'affluence du McVal, selon mes sources, c'est 90 000 visiteurs par an, dont 50 000 ou 60 000 scolaires. C'est pour te dire si c'est vraiment un visiteur-art factice, complètement dopé par des statistiques creuses. Il n'y a pas vraiment de visiteur-art. On ne peut pas dire que le public de Vitry se déplace pour aller au McVal. Il y a quelques Parisiens, lors des vernissages et le milieu de l'art contemporain, qui s'auto-célèbrent lorsqu'il se passe quelque chose au McVal. Le public, lui, en tout cas, le délaisse. En revanche, à Vitry, on a un visiteur-art touristique pour le street art et toutes les œuvres qui s'y trouvent, qui ne sont pourtant pas entretenues, qui sont nées spontanément, il n'y a pas de cartes, il n'y a pas de sponsors, c'est ça qui est beau, c'est ça qui reste poétique dans ce qui se passe à Vitry. On a des gens qui sont venus, on a Martha Cooper, qui est une légende de la photographie, de graffiti, que j'ai vue un jour débarquer ici. C'est un exemple qualitatif, quand même. On a des touristes qui sont venus de Tel Aviv, d'Australie, pour prendre des photos à Vitry. Et les Vitryos ne s'y trompent pas, c'est-à-dire qu'ils ont vu débarquer tous ces touristes avec leurs appareils photos, il n'y a jamais eu le moindre incident. Ils les orientent, en général, ils sont bien orientés, malgré le fait que tout le monde ne parle pas si bien que ça anglais ici. Ils les orientent, ils leur racontent des histoires sur les œuvres, fictives ou réelles d'ailleurs, mais bon, il y a toute une mythologie du street art à Vitry qui est aussi entretenue par les Vitryos parce qu'ils se sont complètement appropriés, la démarche qui a eu lieu dans les rues de Vitry et ça a créé une sorte de narcissisme local. Les œuvres, tu vois, tu ne vois pas un tag là-dessus, rien. Et pourtant, ça fait plus d'un an qu'elle a été peinte. Et on est face au 113. Il y a plein de gamins, c'est le 113 en face. Je pense que des gamins qui taguent dans cette cité-là, il y en a quelques-uns. C'est respecté, non pas parce que je suis un super craque, mais parce que c'est à eux et que je l'ai fait pour eux et tout le monde le sait. Et que d'autres sont venus de loin, d'autres artistes sont venus aussi des quatre coins de la planète. En passant à Paris, laisser une œuvre ici parce qu'on sait qu'il y a un bon accueil à Vitry. Les artistes, s'ils s'expriment ici, c'est aussi parce que les Vitryos sont chaleureux avec les artistes qui viennent peindre à Vitry. Parce que ce type d'art, évidemment, c'est mieux accueilli à Vitry que dans le 17e arrondissement de Paris qui se transforme en musée. Voilà, c'est toute la différence, en fait. Et alors, du coup, pour toi, à Vitry, comment est né un peu ce phénomène ? Comment toi, tu l'as vu grandir ? Alors, tu as commencé en 2006, je crois que tu t'es installé un peu plus tard. Je me suis installé fin 2008, début 2009. Et rapidement, en fait, moi, j'ai été confronté au choix précisément de communiquer sur le fait que je peux... Enfin, déjà, de peindre à Vitry ou à Paris. J'ai pris la décision de peindre à Vitry. Là où j'étais, parce que finalement, le graffiti, c'est peindre là où on est. Et ensuite, j'ai choisi aussi de communiquer sur le fait que je peignais non pas à Paris. Pour les internationaux, enfin, pour une communication internationale, ça aurait été plus judicieux à la base de dire, moi, je peux à Paris. Je peux Vitry, Paris. Non, j'ai dit Vitry-sur-Seine. Une ville que personne connaissait. J'imagine qu'il a fallu quelques mois avant que quelqu'un s'intéresse à la carte d'Ile-de-France pour savoir où se trouvait Vitry sur le plan international. Et j'ai... m'a traqué sur Vitry-sur-Seine. Et la municipalité, en fait, m'a contacté rapidement avec les écoles d'art pour me dire qu'ils appréciaient, en fait, ce que je faisais, ma démarche, et pour trouver des solutions pour que ça se développe. À titre personnel, j'ai dit qu'il fallait qu'on fasse rien, juste qu'on puisse voir ensemble la municipalité, les bailleurs, quelles sont les surfaces sur lesquelles il était possible d'intervenir sans faire de communication parce qu'il s'agissait pas non plus de faire une ville franche ouverte aux graffitis, pas du tout. Il est interdit de peindre Vitry. Faut savoir où on peint. Faut pas avoir de problème. Et c'est un peu la limite, tu vois. Et donc, j'ai peint avec le soutien de la mairie et puis rapidement, quand j'ai vu que c'était assez bien accueilli ici, j'ai invité tous mes collègues tout mon réseau à venir peindre. Chaque fois qu'ils passaient à Paris, au début, on les a stimulés un peu pour qu'ils viennent par groupe. Et puis, maintenant, c'est une chose un peu établie. Et chaque fois qu'il y a un street artiste de ma connaissance qui passe en région parisienne, il me le fait savoir. Et il passe à Vitry pour laisser une œuvre. C'est devenu un classique. Alors, du coup, c'est qui ce réseau ? C'est les artistes que tu as fait venir ? Et où est-ce qu'on peut trouver dans eux ? Voilà, à Vitry ? À Vitry sur scène, je pense qu'il y a plus de 150 artistes qui sont intervenus. Donc, c'est assez compliqué de tout voir. Je sais que la plupart des gens qui viennent prendre des photos à Vitry, ils passent minimum la journée complète et parfois même deux jours. Donc, voilà, c'est difficile de résumer. Ah, ça chauffe. Ouais, ça chauffe. C'est une question de caractéristique. On va défendre un très vite. Réussayons. Si ça recoupe, je change. On peut... Pour te relancer, qui sont ces artistes ? Tu parlais de 150 œuvres qui sont là ? Il y a des artistes de réputation, enfin, de très créditées, de réputation internationale. Il y a Roa, il y a Nunca, El Che Pascuni, Naïkos. Il y a des tas et des tas et des tas d'artistes qui sont venus intervenir ici. Ça serait un peu injuste de dresser une liste raccourcie pour parler de leurs œuvres. Et je pense que c'est un tour complet et aussi la démarche qui a été opérée dans la ville de manière urbanistique et intéressante pour voir là où ça s'est logé. La démarche, ce n'est pas nécessairement de voir une œuvre ou une autre, mais de découvrir Vitry en effectuant un parcours. Et un parcours qui peut faire traverser des cités qu'on n'aurait jamais traversées de soi-même. La dalle Robespierre, le 113, les Malassies. Il y a des œuvres de Cop2, l'un des fondateurs du Bubble Style. Cop2 est passé, j'ai un tag de Cop2 sur mon portail. Et il a laissé plusieurs lettrages à lui, à Vitry. C'est aussi un clin d'œil pour les jeunes taggeurs de Vitry, de dire que c'est une culture qui est polymorphe et qui vient de loin. On a des tas et des tas de gens qui sont passés ici. Difficile pour moi de me limiter à la description ou à l'invitation à une seule de ces œuvres. C'est vraiment un ensemble et toute une démarche. Comme tu disais, il y a Vitry. Toutes ces œuvres mettent le focus sur cette ville oubliée. Tu parles du 113, il y a aussi du 113. Bien sûr, c'est la deuxième ferte. Ils sont en train de se reformer. Oui, on voit, c'est un cas. Il y a différentes influences qui font parler de Vitry. Mais tu parlais de mon travail, tu parlais de Bagnolet, etc. Est-ce qu'il y a un truc spécifique à Vitry ? Ou est-ce que finalement, aujourd'hui, on met le focus sur Vitry parce qu'il y a eu des effervescence artistique, mais ça déborde ? Pour ce qui est du street art, c'est Vitry. Pour ce qui est du street art, en banlieue parisienne, il y a eu une expérience significative à Bagnolet avec le festival Cosmopolite, que je salue, sans eux, on ne se m'aura peut-être pas non plus inspiré autant, qui ont fait passer par le truchement d'un festival dans le centre de Bagnolet, plus d'une centaine d'artistes chaque année et qui ont complètement transformé définitivement le centre de Bagnolet en laissant des fresques un peu partout. Mais ils ont décidé, lors le festival, ce qui fait que, de manière concentrée, en Ile-de-France, et en tout cas en Première Couronne, le street art, c'est à Vitry. On ne peut pas dire autant du rap, je crois que c'est beaucoup plus diffus. Pour ce qui est du street art, il faut reconnaître que la municipalité de Vitry est aussi l'une des plus engagées dans la démarche. Donc, difficile de développer ce type d'art s'il n'y a pas un accompagnement, sélectif ou non, mais un accompagnement des fameuses institutions, et notamment de la mairie. Donc, on peut saluer l'ouverture de la mairie, et d'ailleurs la qualité de la réflexion de Bruno David sur l'éphémérité de tout ça, et sur le laisser-faire de la chose, qui a permis que ce soit possible, et que ce soit démonstratif ici. C'est-à-dire que je pense que Vitry a inspiré d'autres villes. Je pense que Vitry a inspiré ce qui s'est fait à Brest, récemment, il y a eu un festival aussi à Brest, d'autres initiatives, notamment aussi ce qui se passe dans le 13e arrondissement de Paris, sous la bienheureuse initiative de Jérôme Coumet, maire du 13e, qui, lui, a repris, en fait, a très bien analysé ce qui a pu se passer ici, et ce qui se passe d'ailleurs dans d'autres villes où le street art se développe beaucoup. C'est-à-dire la possibilité de requalifier et de rendre plus agréable, voire de créer du divertissement dans des situations architecturales qui ne sont pas très alléchantes. Comme dans le 13e, il y avait aussi pas mal de logements sociaux et des quartiers qui étaient un petit peu plus durs que l'architecture habituelle 19e de la capitale, il a développé, lui, pour la pérennité, et aussi parce que peut-être la mairie du 13e a plus de moyens quand même que la mairie de Vitry ou des Vitryaux, un programme de murs peints important où il y a déjà plus d'une quinzaine de grands murs peints géants qui ont été réalisés dans le 13e arrondissement. Moi-même, j'y ai réalisé un chat de 25 mètres au métro national. Il y a aussi, à côté, une fresque d'Aubé. Il y a plusieurs artistes importants qui se sont exprimés là-bas. Donc, Vitry, quelque part, ça a été la possibilité de montrer que le street art était une chose possible et plutôt agréable, sans grande dangerosité pour l'équilibre, un tissu urbain, sans que ça soit immédiatement un appel d'air pour tous les vandales. si les choses sont faites correctement, bien faites, au bon endroit, avec le bon rythme et les bons artistes, ça se passe très très bien. Et alors, justement, tu parlais du 13e, il y a... Il n'en peut plus, il est un peu comme moi. Alors, dis-moi. Tu crois qu'on va se diriger vers une conclusion ou quoi ? Je ne sais pas. Oh, il n'a pas plus l'énergie. Il y a des questions ? Si tu veux. Tout d'abord, on se dirige vers une conclusion, en général. C'est le cheminement. Parce que déjà, je tricote pas mal pour côté pas mal de choses, donc je ne sais pas ce que tu vois quand même. Tu parlais du 13e, donc avec un bâti urbain, à l'espoir centre, ça avait été un jugement, mais pas hyper esthétique, assez laid, vitrice, et c'est quand même... Parfois inhumain. Parfois inhumain. On ne peut pas dire que ça soit une architecture et que ce soit propice à l'émotion, ou en tout cas... Est-ce que du coup, dans d'autres quartiers où l'architecture est peut-être plus valorisée, dans tous les bâtiments, ça pourrait se développer ? Je vais te donner une règle personnelle. Si le mur est plus beau que ce que j'ai à peindre, je ne peins pas. Voilà. C'est-à-dire qu'à titre perso, il faudrait vraiment, vraiment que je sois sur deux mois pour qu'on m'invite à peindre sur une bâtisse dix-septième. J'ai des potes qui aiment intervenir sur des bâtiments abandonnés, antiques, 15e, 16e, 17e, dans le sud, en Portugal ou en Italie, il y en a beaucoup. Moi, ça me défrisse. Ce que tu ne peux pas... Après, chacun son éthique. Mais quand même, le but, c'est de rendre les choses plus belles qu'elles ne l'étaient. Et quand je vois une belle texture d'un très beau mur, parfois, il n'y a pas besoin que ce soit un mur précieux. Il suffit qu'il y ait un beau passage de chaux qui est bien travaillé, qui est bien transpiré depuis une trentaine d'années. Et c'est encore plus beau que la plus belle des fraises qu'on pourrait y laisser. Donc moi, je n'y touche pas. Et effectivement, ça fonctionne plutôt le street art ou le graffiti. ça a émergé dans les banlieues de New York. Donc, les zones industrielles où il n'y avait pas de passé, il n'y avait pas de strates émotionnelles sur les murs. Il n'y avait aucune possibilité de s'approprier le tissu urbain. Et tout à coup, ça a été la manifestation, une manifestation désespérée de prendre possession pour l'humain, de prendre possession du bâti, quelque part. Et en général, les choses émergent plutôt là où les murs sont laids, où la ville est laide. On peut même aller plus loin. Ça peut sembler sordide, mais en général, là où on peint, ça pue la pisse. Tu vois, c'est anthropologique. Généralement, le graffiti, ça émerge comme dans les toilettes. Je ne sais pas si tu as remarqué toutes ces choses. Il y a un lien entre la pisse et le graffiti. Parce que c'est un des lieux à la fois un peu cachés, mais aussi des lieux sans intérêt, où on a envie de prendre possession des choses. Là où ça sera utile. Ma dernière question. Tu parlais tout à l'heure de l'initiative de la mairie, de cette volonté justement de faire une sélection ou pas, tu disais. Dans sélection ou pas, tu as quand même utilisé le mot sélection. On va rencontrer des artistes qui viennent ici de Vitry et qui voient aussi un peu d'un mauvais oeil cette arrivée de gens de l'extérieur, d'artistes de l'extérieur qui s'approprient cet espace. Qu'est-ce que... J'imagine que tu as été confronté à des discussions par rapport à ça. Ah oui, c'est tout un débat. Les mecs d'ici, qui étaient là, c'était un peu leur espace à eux. Ils ont l'impression de se faire exproprier un peu leur espace. Qu'est-ce que tu penses ? c'est un débat. C'est un débat.